Salut et bienvenue sur YouCook ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cuire un tataki de thon. Alors, je vais commencer par allumer mon feu. Ensuite, je vais saler les quatre faces de mon thon. Je vais aussi les poivrer. Voilà, donc j'ai bien assaisonné toutes mes facettes de mon thon. J'ai de l'huile de sésame que je vais mettre dans ma poêle. Et là, je vais venir déposer mon thon. Donc, je vais vite, vite, très, très vite le snacker et faire toutes mes facettes pour pas que l'intérieur de mon thon soit cuit. Voilà, là, on voit bien que toutes mes facettes de mon thon sont bien snackées. Je vais venir le débarrasser et je vais vite le mettre dans mon eau froide pour vraiment stopper la cuisson instantanément. Voilà, donc là, je vais reprendre mon thon. Il est bien refroidi. Je vais venir le mettre dans mon sopalin pour bien éponger l'eau. Voilà, donc là, il est bien épongé. Il n'y a plus du tout d'eau. Maintenant, je vais faire de belles tranches avec mon couteau. Voilà. Oh, regardez. Je vais manger un thon parce que ce n'est pas très beau. Regardez comment il est bien rosé à l'intérieur. Donc là, je vais continuer à faire de très belles tranches assez fines. Voilà. Maintenant, je vais venir disposer toutes mes belles tranches sur ma petite natte. Je vais mettre un petit peu de sésame doré et de sésame noir. Voilà. Maintenant, je vais disposer sur mon assiette. Alors, j'ai préalablement fait mes tout petits pots. Alors, j'ai mis du gingembre rose avec du wasabi et aussi de la sauce soja. Alors, maintenant, je vais m'occuper de ma petite salade. Alors, j'ai une petite vinaigrette sésame balsamique. Je vais venir l'assaisonner. Voilà. Je viens mélanger ma salade. Je vais les mettre dans mon petit bol. Et voilà. Cette recette touche à sa fin. Moi, je vais vous laisser. Je vais manger mon kitataki de thon. Je vous fais plein de bisous sur YouCook. On se retrouve à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Gros bisous. Ciao. Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description. Il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous. Ciao. YouCook.